Cette vidéo fait suite à la vidéo Organiser sa banque de questions. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter sa banque de questions pour la partager à quelqu'un d'autre ou pour la réutiliser dans une autre page Moodle, et comment importer une banque de questions dans un espace de cours. Pour exporter sa banque de questions, il faut commencer par se rendre dans la banque de questions, puis dans l'onglet Exporter en utilisant ce sous-menu. Une fois ici, vous devez choisir le format de l'export de votre banque de questions. Le format XML Moodle est recommandé si votre export va être utilisé dans Moodle, car c'est celui qui conserve le maximum d'informations sur vos questions. Les autres formats sont rarement utilisés. Ils servent surtout si vous partagez des questions en dehors de Moodle. Ensuite, il faut choisir la catégorie de questions que l'on souhaite exporter. Si vous souhaitez exporter l'ensemble de votre banque de questions, sélectionnez la catégorie Racine. Cela vous permettra d'exporter toutes les sous-catégories et leurs contenus. Sinon, sélectionnez la catégorie qui contient les questions que vous souhaitez exporter. Si vous sélectionnez l'option Exporter la catégorie dans le fichier, les catégories seront enregistrées et il sera possible de les restaurer automatiquement lorsque vous importerez le fichier de questions. Ainsi, les questions seront automatiquement placées au bon endroit. Cliquez sur le bouton Exporter des questions vers un fichier pour lancer le téléchargement de l'export de la banque de questions. Vous pouvez maintenant partager le fichier que vous venez de télécharger ou vous en servir pour déplacer votre banque de questions dans une nouvelle page de cours. Pour importer des questions, il faut se rendre dans la banque de questions puis dans l'onglet Importer. Choisissez le format de fichier qui correspond à votre fichier de cours. Ici, j'ai un fichier au format XML Moodle. Alors, c'est ce que je sélectionne. Dans la section Généraux, on peut choisir l'emplacement dans lequel on souhaite placer ces questions. Je vais choisir la catégorie par défaut de mon cours. Je souhaite également récupérer les catégories, alors je conserve l'option qui correspond juste en dessous. L'option Faire correspondre les notes sert si le fichier de questions contient potentiellement des questions qui ne suivent pas les règles classiques de Moodle. Finalement, je dépose mon fichier de questions dans l'emplacement ici. Et on peut enfin lancer l'importation avec le bouton Importations. Une fois que c'est fini, on voit la liste de toutes les questions qui ont été importées. On peut aller vérifier dans la banque de questions que tout s'est bien passé. Dans les catégories, on voit que j'ai bien retrouvé toutes mes catégories et j'ai mes questions dans chacune de mes catégories.